Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous montrer un maquillage dans les tons rouges, briques, métallisés. Dans un premier temps, je prends mon huile de carotte, donc je commande sur Aromazone. L'huile de carotte a plein de vertus, mais là en l'occurrence je l'utilise pour ses vertus hydratantes, mais aussi pour bien appliquer mon fond de teint, étant donné que j'ai une peau sèche et que je vais appliquer un fond de teint en stick. Donc j'en applique sur mon Beauty Blender, un tout petit peu, bien évidemment. Et je prends mon fond de teint de chez Couleur Caramel, en teinte 14. C'est un fond de teint stick et je vais en appliquer un petit peu sur tout le visage. N'oubliez pas qu'il faut toujours s'hydrater la peau avant le maquillage. Donc même si vous avez une peau grasse, il faut toujours toujours s'hydrater pour éviter que ça vous dessèche la peau et que le maquillage rentre vraiment dans vos pores. Donc même si je ne vous le montre pas, j'hydrate toujours ma peau avant de me maquiller. Ensuite j'estampe le tout avec mon Beauty Blender qui est imbibé d'huile de carotte. Ensuite je prends mon correcteur vert de chez Couleur Caramel. C'est le numéro 16. Ça permet d'estomper la cerne. J'en mets très très peu pour éviter de voir le vert en dessous de l'anti-cerne. Et donc je l'applique au doigt, vous pouvez l'appliquer au pinceau. Mais étant donné qu'on en met très très peu, le doigt suffit pour en appliquer. Ensuite je prends mon anti-cerne de chez NYX. Donc c'est l'anti-cerne HD photogénique. Donc en numéro 4. Et j'en applique en dessous des yeux. Donc je fais un tout petit triangle. Que je vais estomper avec mon Beauty Blender toujours. Je trouve que le fini est plus joli qu'avec un pinceau. Après chacun fait comme il le souhaite. Et ensuite je vais prendre un autre anti-cerne, donc plus clair. Donc en l'occurrence de la marque Catrice. Donc qui est waterproof. Et je le prends en teint de vin. Donc c'est un light beige. Donc c'est vraiment pour illuminer les zones de lumière. Donc là en dessous de l'oeil. Donc en triangle. Donc plus bas que l'autre anti-cerne que j'ai mis avant. J'en mets également sur le front. Au niveau de l'arrêt du nez. Au niveau de l'arrêt du cupidon. Du menton. N'oubliez pas que on ne met en valeur que ce qu'on souhaite. Donc si maintenant vous avez par exemple un nez. Vous avez une bosse sur le nez. Que vous ne voulez pas forcément mettre en avant cela. N'en mettez pas. Voilà. C'est uniquement pour mettre en avant la lumière. En fait c'est pour attirer la lumière sur les zones qu'on souhaite. Ensuite je prends ma poudre minérale. Donc translucide de chez Dr Oshka. J'en mets un petit peu dans le couvercle. Et donc je prends toujours mon Beauty Blender. Et j'en applique. Donc on appelle cette technique là. On l'appelle le baking. Donc ça consiste en. En fait vous mettez votre poudre en dessous de l'oeil. Sur le front etc. En fait sur l'anticerne que vous avez appliqué précédemment. Et ça permet de fixer le tout. Pour éviter que vous n'ayez l'anticerne en fait qui rentre dans les plis. Par la suite. En fait une fois que finalement la poudre a été entre guillemets absorbée. Vous enlevez le surplus. Ensuite donc je passe au contouring. Donc je vais prendre un pinceau plat de chez Zoéva. Je vous mettrai toutes les informations en barre de description. Et je prends donc cette poudre minérale. Donc de chez Neve Cosmetics. Que je commande sur le site Makeup Minéral. Donc en fait toute leur gamme, tout leur maquillage est végan. Donc il n'y a aucune matière animale à l'intérieur. Et donc je prends uniquement l'excédent qu'il y a dans le couvercle. Parce que c'est une poudre qui est extrêmement pigmentée. Et j'en appuie qu'au niveau du creux des joues. Donc afin d'accentuer en fait ce creux. Glow contouring est une technique qui permet vraiment de... D'affiner aussi certaines zones. Donc là en l'occurrence j'en applique en trois. Donc au niveau du front, du creux des joues. Et en dessous... Et en dessous de la mâchoire. Vous allez le voir. Et j'en applique également au niveau du nez. Donc pour structurer encore plus... Le nez. Ensuite j'estompe le tout avec un pinceau. Donc vous pouvez également prendre un kabuki. Il n'y a pas de problème. Le but étant d'éviter d'avoir les démarcations, des traces trop visibles. Ensuite je n'oublie pas donc d'enlever l'excédent. Donc ici c'est un pinceau éventail. Enlever l'excédent de poudre translucide qu'on a mis tout à l'heure. Je prends ma palette de chez Névé Cosmetics. Donc une palette de blush et de contouring. Et je prends donc ce brin là en fait. Pour accentuer le contouring que je viens de faire. Ensuite place au blush. Non à l'highlight pardon. Donc place à l'highlight. Donc en fait c'est l'highlight qui est vendu avec la poudre de contouring brune que je vous ai montré tout à l'heure. Donc je l'aime beaucoup. Il est très pigmenté. Donc il faut faire quand même très attention. J'en applique dans un premier temps sur mon pinceau estompeur. Puis j'enlève l'excédent de poudre dans le couvercle. Et encore une fois je mets en avant les zones que je souhaite. Donc en l'occurrence au niveau des pommettes, du front, l'arc de cupidon, le nez, le menton etc. Donc ici c'est pour un maquillage assez chargé. Donc au quotidien on n'est pas obligé de mettre de l'highlight partout. Alors j'en mets également à ce niveau là. Donc c'est pour mettre en avant l'ossature on va dire. Donc je trouve ça joli. Après c'est une petite technique en plus. Alors donc la place au blush. Donc c'est un blush de chez la... De chez la. De chez la. De la marque Zao. Donc ils sont... En fait ils font des... Des cosmétiques dans des packaging en bambou. Donc c'est très joli. Et ils sont vendus dans les petits stacks que je vous ai montrés. Donc j'en applique... Alors il n'est pas très... Il n'est pas même pas du tout pigmenté. Donc il faut en appliquer quand même pas mal pour qu'il puisse se voir. Donc ça peut être bien. Dans le cas où on a du mal à doser. Donc au moins vous pouvez en rajouter, en rajouter. C'est toujours plus simple que quand vous avez un... Un phare qui est trop pigmenté. Et qui est très difficile après à estomper. C'est un rose qui tire vers le mauve. Je n'ai pas le nom du phare. Si je le retrouve, je vous le mettrai en barre d'informations. Et je prends donc ce pinceau de chez ELF. Donc en poêle synthétique. Et ce phare brun de la marque Alverde. Donc c'est une marque allemande. Et donc je vais commencer à en appliquer. Et donc dans le creux en fait de la paupière. En étirant un petit peu vers l'extérieur. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc c'est un pinceau... Un pinceau qui applique et qui estompe en même temps. Histoire de ne pas avoir des marquations trop importantes. Et après je prends ce pinceau estompeur. En fait c'est un pinceau biseauté. Mais avec un poil assez souple. Donc ça permet d'estomper dans des zones plus précises. Puis je prends mon pinceau estompeur habituel. Voilà j'estompe un petit peu plus mon phare. Donc vous pouvez le voir sur la vidéo. Je passe ensuite au phare principal de ce maquillage. Donc qui est un phare de chez NYX. Donc la couleur est... C'est la couleur heat, chaleur. Donc c'est un phare couleur rouge, brique, métallisé. Et je prends un pinceau plat de chez ELF. Et j'en applique donc sur la paupière mobile. Et je prends mon crayon brun que vous avez déjà vu dans une autre vidéo. Et j'en applique dans la muqueuse. Donc c'est un crayon brun qui vire un petit peu vers le rouge. Mais vraiment très légèrement. Et j'en applique également en dessous. Donc toujours grossièrement. Et je vais estomper avec le côté mousse. Donc ça permet encore une fois d'intensifier le regard. Ensuite je prends ce petit pinceau plus précis. Pour appliquer ce phare crème. De la marque Alverde. Donc en coin interne de l'œil. Donc cette technique permet d'ouvrir en fait le regard. Et ensuite je nettoie entre guillemets le tout. Donc toujours avec le même phare. J'en applique. Donc là c'est un pinceau de chez Zoéva. Donc normalement c'est un pinceau pour appliquer l'anticerne. Mais je l'ai trouvé pas mal pour cette utilisation aussi. Donc voilà. Donc j'en applique en dessous du sourcil. Et ensuite moi je vais m'occuper donc de mes sourcils. Vous pouvez les faire avant. Vous pouvez d'abord faire vos sourcils. Et après passer le phare en dessous pour bien nettoyer. Bon là j'ai fait le contraire. Mais étant donné que je n'insiste pas trop sur mes sourcils. Je ne fais pas trop de choses. Donc du coup il n'y a pas d'excédent ou quoi qui pourrait tomber. Quand vous faites vraiment des sourcils très prononcés. Avec une crème, un pinceau etc. C'est vrai que c'est mieux de d'abord appliquer la couleur foncée. Et après de nettoyer avec la couleur plus claire. Donc là c'est un pinceau tout bête de chez Catrice Brun. Et ensuite je vais appliquer des fossiles de chez Huda Beauty. Donc je vais uniquement... En fait ce sont des fossiles qui sont séparés en 4 parties. Je vais uniquement placer un morceau à l'extérieur. Donc je vais accentuer le regard vers l'extérieur. Donc j'applique juste un seul morceau. Enfin voilà. Donc là je les ai appliqués. Je les ai appliqués hors caméra. Avec une colle des plus basiques. Et je vais nettoyer avec mon eau florale. Donc l'excédent de fond de teint qui aurait pu se mettre sur la bouche. Et je vais mettre l'anti-serre. L'anti-serre, mais n'importe quoi. Le ricille. Le mascara. Voilà voilà. Donc je vais mettre le mascara. Je vais bien assister à l'intérieur. Étant donné que je n'ai pas mis de fossiles. Histoire qu'il n'y ait pas vraiment une démarcation trop importante entre les cils extérieurs et les cils intérieurs. Si je puis dire. Et ensuite j'en applique bien sûr sur le restant des cils à l'extérieur pour fondre les fossiles avec les vrais cils. Donc pour les fossiles c'est les Harmonie. Maintenant c'est Harmonie. Si jamais vous voulez les commander, vous pouvez les commander sur Sephora. Le site Sephora ou du chercheur magasin. Et je reprends mon fard de chez NYX que je vais appliquer en dessous des cils inférieurs. Histoire de faire un rappel avec le haut de la paupière mobile. Et d'intensifier encore plus le regard. Le mascara que j'ai utilisé c'est celui de chez Avril. Qui le trouve très bien pour un mascara bio. Et pour finir ce maquillage, je prends mon rouge à lèvres liquide mat de chez NYX. Donc c'est la couleur exotique. Et voilà j'espère que le tuto vous a plu. En attendant n'oubliez pas de partager, liker et de vous abonner à ma chaîne. Pour avoir toujours plus de vidéos. Et je vous fais de gros bisous. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501